webinaire sur le thème « Investir dans l'agriculture en Afrique et résoudre l'équation de la donne alimentaire ». Je vais revenir sur le titre. Je suis personnellement Jean-Luc Fessard et je fais partie du comité agriculture et agro-industrie de la Société d'entouragement de l'industrie nationale. Et j'ai à mes côtés Charlotte Tibog, qui elle, a créé un cercle de réflexion qui s'appelle « Afrique grenier du monde » et qui va prendre la parole en premier, sachant qu'ensuite nous aurons Bruno Parmentier, qui lui est l'ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et qui est aussi l'animateur d'un blog qui s'appelle nourrir-manger.com, dans lequel il met énormément d'informations et extrêmement intéressantes autour de toutes les interventions qu'il fait. Alors, nous sommes là tous les trois. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai vu le titre et que m'a demandé d'intervenir sur ce sujet, j'ai été un peu perturbé parce que ça s'appelle « Investir dans l'agriculture en Afrique ». Ça, je pense que c'est une bonne, une excellente idée. Et résoudre l'équation de la donne alimentaire, je suppose aussi en Afrique. Pourquoi j'étais un peu interroqué ? C'est que personnellement, j'ai connu une époque où un certain René Dumont écrivait un livre qui s'appelait « L'Afrique noire est mal partie ». Et donc, ça veut dire que sur les plans agricoles en particulier, puisque René Dumont était un agronome, les choses étaient extrêmement mal engagées. Depuis, on voit bien, il y a le changement climatique qui sévit. Je ne parle même plus de changement climatique, je parle de chaos climatique. Et on nous dit qu'il y a deux continents, le continent indien et le continent africain, qui vont être les premiers impactés par ce changement climatique sur le flanc alimentaire. Et la première intervenante qu'on m'a proposé, c'est une Charlotte Kibok qui dit, elle, « Afrique, grenier du monde ». Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, d'un côté, moi, je me dis « Oh là, c'est pas très bien engagé pour l'Afrique ». Et ça date, ça fait plus de 60 ans qu'on vous raconte, et maintenant, on en est à un niveau de dire, il y a possibilité pour l'Afrique d'être le grenier du monde. Alors, vous voyez, il y a matière, je pense qu'on va longuement en débattre. Tels que nous avons prévu les choses, je vais interviewer Charlotte pour commencer, et puis après, on donnera la parole à Bruno. Et puis après, je vous invite à utiliser le chat, la partie de la base de discussion, puisqu'on partira, je redirai les questions que vous allez inscrire sur ce chat, et je laisserai les intervenants répondre. Voilà, alors je vous propose, on commence. Donc, Charlotte. Bonjour. À Afrique, grenier du monde. Alors ça, c'est une sacrée idée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, c'est-à-dire pourquoi vous êtes sur ce cercle de réflexion, pourquoi vous avez créé ça ? Parce que, moi, la vision que j'ai, je vous la redis, c'est que l'Afrique a déjà du mal à se nourrir, alors de là, ce qu'elle devienne le grenier du monde, il y a quand même une marge considérable. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée ? Merci infiniment pour cette excellente occasion, donc, de revalorisation de ce secteur clé en termes de création de richesses, non seulement pour le continent africain, mais comme je le dis, pour le reste du monde, étant donné qu'aujourd'hui, on a tous à résoudre cette équation relative à la donne alimentaire mondiale, comment on fait pour nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon de 2050. Mais avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à la Société d'encouragement qui nous accueille aujourd'hui, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui est, je pense, le premier team tank français, voilà, dédié aux questions économiques. Et donc, merci infiniment à toute l'équipe. Alors, je reviens donc à cette belle vision que nous portons depuis maintenant un peu plus de sept ans dans le cadre de ce team tank heure africain dédié à la promotion de l'investissement sur le continent africain, l'investissement agricole, précisons-le. Alors, il s'agit d'une vision, forcément, qui va se dérouler, donc, en plusieurs étapes. Pour l'instant, l'équation la plus urgente, c'est effectivement nourrir l'Afrique. Mais une fois qu'on l'a dit, l'Afrique est déjà le grenier du monde. Ce n'est pas Charlotte Bivock qui le dit. Il y a de nombreux experts avant moi qui l'ont dit. Je peux parler, par exemple, d'Iran Clinton, pas forcément experte, mais conseillée par des experts. On a d'autres. Voilà, l'Afrique a le grenier du monde de part, justement, ses ressources naturelles. Et si on prend, effectivement, le secteur agricole et agroalimentaire, l'Afrique aujourd'hui, c'est 60 % de terres arabes mondiales. L'Afrique aujourd'hui, c'est le marché le plus attractif par excellence pour l'industrie agroalimentaire. Donc, vous le savez, avec plus de croissance démographique sans précédent, qu'on observe sur le continent. Et cette croissance, d'ailleurs, témoigne également de la présence sur le terrain d'une main d'Europe d'Achia. Alors, quand je dis effectivement que nous sommes ce grenier-là, c'est une vision qui va s'accomplir. On est d'accord. Elle ne l'est pas actuellement, mais elle peut le devenir. C'est ça le sens de ce que vous faites. Alors, ce que nous, on fait au niveau agricole et agroalimentaire, elle le sera. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce potentiel, et si on prend en compte, effectivement, le fait que vous avez un phénomène qu'il faut dénoncer de plus en plus, qui est celui de l'accaparement des terres par des États souverains, on peut considérer que cette Afrique-là est déjà le grenier du monde. Donc, les Chinois cultivent sur le continent et exportent du moins. Et on voit tout, en fait, dans leur pays, par exemple, pour assurer la sécurité alimentaire des leurs. Voilà. Donc, nous sommes quelque part se greniers de par notre potentiel. Maintenant, il s'agit de bâtir ensemble, tous ensemble, l'Afrique, l'Europe et le reste du monde. Donc, de bâtir, de mettre en place le cadre véritablement favorable à la réalisation de cette belle vision qui, comme je vous le redis, est aujourd'hui réelle. Personne ne peut nier le potentiel agricole et agroalimentaire de l'Afrique. Aujourd'hui, il faut dire que sur le continent, on a 60 à 70, voire 80 % de ce qui est consommé, donc qui vient de l'étranger. C'est une aberration. Et cela me permet d'ailleurs de faire un clin d'œil à tous ceux qui ont suivi l'un de mes postes, l'un des derniers postes que j'ai fait sur Internet, sur LinkedIn en l'occurrence, à propos de cette problématique. On a eu de nombreuses interventions, donc les africains et les non-africains. Et il y en a encore, on a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, l'Afrique est justement le continent qui va produire. Donc les matières premières dont on a besoin, donc on a le cacao, toutes les cultures de rhum, le cacao, le café, le coton, etc. C'est l'Afrique qui produit et ensuite on transforme ailleurs. Voilà, donc ça c'est un héritage colonial qu'il va falloir absolument casser pour faire un retour à une culture de masse en ce qui concerne par exemple les cultures livrières, les cultures maraîchières et pour pouvoir permettre à ces pays de renouer avec cette sécurité alimentaire capitale. Monsieur Bruno Farmentier, que je prends un plaisir, madame, à suivre depuis un moment maintenant sur les réseaux sociaux et depuis de nombreuses années d'ailleurs, l'a dit avant la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je veux parler du conflit russo-ukrainien qui permet de mettre en lumière cette problématique de la donne alimentaire au niveau mondial. Avant cela, monsieur Parmentier avait tout prévu, enfin il avait tout prévu, il avait sensibilisé les uns et les autres sur justement ce que moi j'appellerais la véritable troisième guerre mondiale qui est plutôt alimentaire. Et il a dit clairement qu'il faudrait qu'on puisse permettre aux Africains de se nourrir. Voilà, donc je crois qu'il en parlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le fait est là. Nous avons le potentiel, mais est-ce que nous avons la possibilité de véritablement résoudre l'équation qui est celle de la sécurité alimentaire des Africains ? D'abord, puisque l'urgence est à ce niveau-là, et bien c'est non. Alors qu'aujourd'hui, c'est non. Exactement. Alors ça, on est bien d'accord. Et mieux que ça, comme vous dites qu'il y a beaucoup de produits qui partent d'Afrique vers d'autres continents. Moi, j'ai une expérience très simple. Je suis intervenue dans le cadre d'une association de jeune âme qui s'appelle Bon pour le climat au Maroc. Et ceux qui m'ont fait venir, c'était des gens qui mettent en place des programmes de lutte contre la désertification. Et ils étaient tout à fait navrés parce que le Maroc exporte énormément de fruits et de légumes, de première qualité. Mais ces produits qui consomment beaucoup d'eau, au lieu qu'ils profitent au Maroc, partaient en Europe. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau virtuelle dans les produits. Et donc les Marocains eux-mêmes n'avaient pas accès à ces... Alors, quand on parle de ça, c'est quel est le modèle d'agriculture et économique que vous voulez vous proposer de façon à ce que ça bénéficie d'abord à l'Afrique et que ce soit les Africains qui bénéficient de ces stratégies de production agricole et alimentaire. D'accord. Alors, en termes de modèle, en termes de politique aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'Afrique du Nord que de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, disons que le constat est le même, l'urgence est la même. Résoudre l'équation justement de la sécurité alimentaire de nos populations. Comment permettre justement aux Africains de se nourrir eux-mêmes ? Eh bien, il y a plusieurs paramètres justement, plusieurs clés à activer. Donc, pour pouvoir arriver justement à un début de solution en la matière. Premièrement, un retour, comme je le disais tantôt, donc aux véritables cultures consommées sur place, donc au niveau du vivrier, au niveau du maraîcher. Je reprends à nouveau notre aimé qui, dans ses thèses, soutient le fait qu'en réalité, on devrait favoriser les systèmes de cycle court, donc de distribution en tout cas, donc produire, du moins consommer ce qui est produit à proximité. Ça, ça permettrait un réel développement. Ensuite, il est clair qu'en l'état actuel des choses, nos dirigeants en Afrique doivent pouvoir donc prendre des mesures structurelles parmi lesquelles une protection minimale de nos marchés. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? De manière en réalité, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une production agricole africaine qui existe, vous avez même de nombreuses pertes post-récolte pour de nombreuses spéculations. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Les producteurs africains, les petits producteurs africains, puisqu'ils représentent quand même plus de 80% de ce qui est consommé sur le continent, du moins ce qui est produit, pardon, ils ne sont pas compétitifs. Ils ne le sauront jamais tant qu'ils ne sont pas subventionnés. Et tant qu'ils se retrouvent, tant qu'ils retrouveront en tout cas leurs produits sur les mêmes marchés que les produits importés qui, eux, sont subventionnés. Vous voyez, c'est malgré tous les efforts, on n'y arrivera pas. Le problème en Afrique, ce n'est pas les agro-industriels. Je veux dire, on a des agro-industries locales, on a des entrepreneurs locaux, on a des coopératives locales, mais malheureusement, tout cet engouement-là n'est pas suffisant si on n'a pas une réelle protection des marchés, si on n'a pas une agriculture subventionnée, comme c'est le cas, bien entendu, en Europe. Voilà, donc ce sont les mesures structurelles qu'on devrait pouvoir avoir le courage de prendre, puisque de toutes les façons, nous n'avons plus le choix aujourd'hui. On voit bien, donc avec, par exemple, le Covid, vous avez certaines régions, comme en Afrique centrale, où on a pu opérer un retour, donc, à la consommation de céréales, enfin, de denrées locales. Si vous prenez, par exemple, un pays comme le Kamboun, actuellement, OK, on sait qu'on a une pénurie en termes de blé, mais on fait un retour exponentiel en ce qui concerne, par exemple, les farines locales, la farine de manioc, la farine de maïs, etc., et là se pose un véritable problème. Eh bien, il n'y en a pas assez. Donc, forcément, comme on le fait, il faut, bien entendu, aller à la production à grande échelle, il faut industrialiser, etc., et l'optiproducteur n'a pas ces moyens-là. L'agro-industrial n'aura jamais ces moyens-là, même si, à moins qu'il ne soit accompagné, donc, et le premier accompagnement, comme je vous le dis, c'est une protection minimale de ces marchés, c'est ensuite, bien entendu, le financement, à travers la subvention d'une part, et à travers l'accès au financement également d'autre part. Le problème est tellement énorme. Si je prends le cas des femmes qui représentent une partie majeure, en tout cas des producteurs, des petits producteurs au niveau du continent, elles n'ont pas accès au financement. Elles n'ont pas accès. Elles n'ont pas accès à la formation. Et on leur demande de changer la donne. Mais comment on fait ? Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, le potentiel est là, mais malheureusement, on a un manque crucial de politique agricole véritablement adaptée pour aller vers une véritable production de manière pérenne. À votre avis, ça, qui est un schéma qui est tout à fait intéressant, ça devrait venir de qui ? Ça devrait venir d'abord des Africains eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous faisons depuis sept ans maintenant un plaidoyer à destination des autorités africaines, des dirigeants africains, pays par pays. On travaille en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest également, et c'est très lent, c'est vrai, le mouvement est... Mais il faut le faire, il faut le faire. C'est d'abord à l'Africain de prendre conscience de la richesse qui est la sienne, donc pour la matière. Si je prends mon propre cas, comment je découvre le potentiel de l'agriculture ? Je suis en poste chez un éditeur de logiciels. On ne nous élève pas avec, justement, la valorisation de ce secteur. Voilà, donc je le découvre par hasard grâce à un collègue qui vivait de l'agriculture. En tout cas, j'avais une exploitation agricole et qui en vivait. Et c'est le cas pour celles et ceux qui peuvent réellement changer la donne. Je veux parler de ces nombreux acteurs du secteur privé qui peuvent passer à l'action et qui le font d'ailleurs, certains le font, mais malheureusement, le cadre structurel n'y est pas. Pour revenir au financement, nous avons par exemple, on a les accords de Makoto, en 2003, je pense, pendant lesquels, en fait, les États africains se sont engagés à financer ce secteur à hauteur de 10 % de leur budget. Eh bien, nous sommes en 2022, rien n'est fait. Donc, il faut dire, oh oui, la responsabilité est d'abord africaine. Il faut avoir ce courage-là de dire, voilà, on y va. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte, on va nous dire, OK, nous sommes dans un contexte de libéralisation des prix des droits alimentaires. Il y a des aides qui viennent par-ci, par-là. Donc, si on fait ci, on n'aura pas les aides, etc. Ça, c'est un discours qui ne passe plus. C'est une Afrique qui est jeune. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, compte bien se réapproprier. Donc, le potentiel énorme qu'offre aujourd'hui le secteur agricole et agroalimentaire. Mais si ce dernier n'est pas valorisé, si on ne dit pas aux jeunes qui représentent aujourd'hui plus de 50 % de la population africaine, on ne leur dit pas qu'entreprendre dans le domaine agricole. Ce n'est pas forcément se retrouver dans un champ comme grand-père ou comme mamie, parce que ça... Non, 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 justement. Oui. Vous, vous parlez, vous préconisez ce que vous appelez l'agriculture numérique. En fait. Je pense que ça, c'est une façon de valoriser. Oui, oui, bien sûr. L'agriculture numérique, je suis pas sûr, ça cohabite bien. Mais en tout cas, ça donne une idée. C'est quand même quelque chose qui peut donner envie à des jeunes. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette façon ? Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut opérer, c'est une révolution agro-digitale aussi. La révolution agro-industriel, OK. Mais on a une vérité qui nous est tombée dessus. C'est une aubaine, c'est une opportunité qu'il faut exploiter, justement, pour permettre une véritable revalorisation du secteur auprès des jeunes. Je vous le disais tantôt, pour ma part, je parle toujours de ma propre expérience. Voilà. On nous élève en nous disant, si tu ne réussis pas à l'école, tu vas te retrouver dans les champs de tes grands-parents. Enfin, c'est une vision misérabiliste, les grands-parents qui ont souffert dans les champs et tout. Même encore aujourd'hui, vous avez... On a la même chose en France. Oui, voilà. Donc, c'est pas valorisant. C'est pas ceux qui sont les plus valorisés. C'est pas du tout valorisant. Et quand on sait que ce sont ces paysans-là, malheureusement, qui nous nourrissent, je veux dire que... Et rien n'est fait à leur égard. C'est dommage. Il faut que ça change. Alors, si on présente cette agriculture-là de cette manière-là aux jeunes, c'est clair qu'on n'avance pas. Voilà. Par contre, avec le numérique aujourd'hui, on a la possibilité de dire aux jeunes, vous avez, grâce justement aux divers outils digitaux, vous avez la possibilité de créer de la richesse sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Il s'agit de produire. Donc, vous pouvez créer des applications qui vont permettre une véritable optimisation de la production. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité en Afrique. Vous avez la possibilité de créer des applications dédiées, ou même des sites Internet ou d'autres supports dédiés à la commercialisation des produits, dédiés à la transformation de ces derniers, dédiés à la formation, dédiés même au financement à travers le crowdfunding, etc. C'est une réalité aujourd'hui. Et vous avez un potentiel énorme en la matière. On a aujourd'hui plus de 90% justement du secteur qui reste à conquérir, à exploiter. Et donc, c'est un chantier, effectivement, que nous menons au quotidien. C'est vrai, grâce au suivi que nous apportons à de nombreux entrepreneurs en la matière, on fait énormément d'interconnexions, d'intermédiations, pardon, commerciales grâce aux outils digitaux. Et on a un forum annuel, donc le Forum Afrique René du Monde, qui nous permet de mettre en avant l'innovation digitale, de montrer à tous de quelle manière, en fait, le digital a changé nos vies. Et nous permet d'avoir de l'espoir aujourd'hui, de favoriser les circuits courts de commercialisation et d'aller plus loin, justement, dans cette conquête de notre indépendance alimentaire. Voilà. Ce qui dit numérique, pour moi, dit l'électricité. Bien sûr. Et donc, moi, je suis resté encore à l'époque, c'était Jean-Louis Bordeaux, qui a lancé tout un programme pour l'électrification de l'Afrique. Oui. Donc, pour un accès numérique partout, je dirais, en gros. Ce n'est pas ça le bout du jeu, mais on peut le voir comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Est-ce que les choses ont évolué ? Est-ce qu'elles ont bougé ? Jean-Louis Bordeaux, il y a 15-20 ans. Oui, il s'est battu. Est-ce que les choses se sont développées ? Ils se sont améliorées ? Il y a une vraie accessibilité ? Enfin, je pense qu'avec les outils, les marchés de ce verre, etc., il y a des tas de possibilités pour faire des choses, y compris dans des coins où il n'y a aucun c'est raccordé à aucun réseau. Donc, on en est par rapport à ça, actuellement. Avoir une vision de l'électrification numérique, ça nous s'en va, mais est-ce qu'il y a la possibilité, effectivement, de mettre en œuvre ce genre d'électrétif un peu partout ? On y est déjà. On y est déjà. Il y a une véritable synergie collaborative qui s'opère, c'est vrai, entre le Nord et le Sud, pour justement un meilleur équipement en matière énergétique pour l'Afrique. C'est un mouvement que vous pouvez observer un peu partout, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. On a de nombreuses innovations en matière d'énergie solaire. On a de belles infrastructures. On peut citer, par exemple, le barrage de Natigal, qui a permis, en fait, à cette région du Cameroun d'aspirer à un réel développement et donc de favoriser, justement, en tout cas, de freiner cette fracture numérique qu'on a entre les villes, bien sûr, et les compagnes. Mais le mouvement, les choses ne sont pas, comment dirais-je, le mouvement va crescendo, mais de manière très, très, très lente. C'est la raison pour laquelle il est important pour le secteur privé de s'impliquer. L'hydraulique et du solaire, donc pas des choses, pas une électricité carbonée. C'est vraiment, on est dans l'hydraulique, dans le solaire, on a des choses qui sont des énergies renouvelables. Oui, bien sûr. Il faut aller vers ça, en fait. Il faut aller vers ça. Après, c'est vrai que je ne suis pas vraiment spécialiste de cette question-là, mais c'est clair qu'aujourd'hui, de toutes les façons, au niveau de l'Afrique, on ne pourra pas se permettre de produire comme ça a été le cas sur le continent, du moins ici en Europe. Il va falloir absolument donc aller vers des mesures écologiques, agroécologiques, etc., et vers des énergies, si on peut dire, propres. Voilà. Donc ça, c'est une nécessité. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui en France, je parle du cas de la France parce que je travaille énormément sur ces questions-là avec la France, on a une volonté de faire avancer les choses, mais ça va très, très, très lentement. On a travaillé avec l'équipe du président Hollande, donc à la rédaction d'un rapport avec de nombreuses propositions pour l'émergence de l'agriculture africaine. Il y a une certaine inertie qu'on peut observer auprès de nos politiques, et on peut le dénoncer aussi clairement. Voilà, ce n'est pas une pierre jetée, c'est juste pour amener les uns et les autres à bouger. On est face à une urgence qui est celle de la sécurité alimentaire de notre continent. Et ce rapport-là avait été rédigé par des structures panafricaines, donc africaniquement, et des structures françaises comme Danone, géocotons, etc. Bon, il est resté l'être au monde aujourd'hui. On a une équipe Macron qui est arrivée, eh bien, on n'a pas pu aller au bout de nos, voilà, de nos, comment dirais-je, de nos aspirations. Et pourtant, on a quand même la possibilité ici d'agir, donc main dans la main, le politique, le secteur privé et de bâtir les ponts qu'il faut avec le Sud à une condition, c'est qu'on puisse être également écouté, qu'on puisse y aller tous ensemble. Il y a le scénario franco-africain, mais il y a aussi l'Europe. Pour moi, sur ces sujets-là, la France peut agir à son rôle à jouer. L'Europe peut agir. Mais au niveau de l'Europe, est-ce qu'il y a plus d'ouverture ou est-ce qu'on est sur le même scénario, sur la même inertie ? Oui, oui, quand même un petit peu. Les choses avancent très lentement, apportent à me dire que je suis peut-être pressée, ça c'est quelque chose que j'entends, mais je pense que, de toutes les façons, moi je le dis tout le temps, c'est le secteur privé et la société civile qui permettront un véritable changement structurel, donc sur le long terme. Voilà. Donc, travailler avec le politique et les institutions, c'est bien, mais faire un plaidoyer plutôt qualitatif, un plaidoyer efficace. Voilà. Et bien sûr, il faut inciter les entrepreneurs. Vous nous adressez aux entrepreneurs aussi bien français qu'africains. Bien sûr, tout à fait. L'équation est universelle. L'équation aujourd'hui est universelle. Nous nous adressons aux Africains parce qu'il faudrait qu'on puisse opérer de cet éveil de la conscience, amener les uns et les autres à prendre conscience du fait que, ok, je peux être assis dans un bureau à Paris ou à Washington, mais être un entrepreneur agricole africain. C'est possible aujourd'hui. Je peux faire de l'intermédiation commerciale. Avec le digital, c'est possible. Je peux faire de l'intermédiation commerciale, je peux faire de la formation. Voilà. Tout est à faire, absolument tout. Donc, permettre aux Africains de prendre leurs responsabilités, leur permettre de penser synergie. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit agriculture, vous avez de nombreuses personnes qui vont vers la production. Mais aujourd'hui, on n'est pas compétitif. En face, on a quoi ? On a des entrepreneurs qui sont subventionnés. On a une agro-industrie qui est subventionnée. On n'arrivera jamais à être compétitif. Donc, par contre, des solutions existent. Comment mettre en place des synergies collaboratives entre les PME-PMI et les agro-industries du Nord et du Sud ? C'est une possibilité. Et aujourd'hui, il y va, en fait, de la responsabilité de tous. Nous sommes, disons, embarqués dans le même bateau. Si on ne mange pas dans le Sud, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est des flux migratoires. On se retrouve parce que ce qui se passe là sur les côtes espagnoles. Ce n'est même pas un dixième de ce qui pourrait se passer si on n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes qui sont universels. Et bien sûr, on parle également aux investisseurs européens et même d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'Afrique aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est le grenier. On a plus de 60% de terres arabes. Donc, on peut transformer sur place pour le marché local et également pour le marché européen. C'est possible aujourd'hui. Voilà. J'aimerais aussi que vous vouliez soutenir et valoriser l'agriculture familiale. Bien sûr. Est-ce que vous en dire un peu plus là-dessus ? Parce que je crois que c'est une dimension extrêmement importante. On a le même scénario en France. Il y a quelques décennies, c'était essentiellement une agriculture familiale et maintenant, c'est devenu un entrepreneur qui vit d'ailleurs parce qu'il a souvent sa femme qui travaille ailleurs avec un salaire régulier. On est dans des évolutions qui ne sont pas favorables. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la politique familiale là-bas en Arpique ? Qu'est-ce que ça permettrait de faire ? En tout cas, je salue d'abord effectivement le courage de ces nombreux paysans au niveau de la France parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même des conditions assez draconiennes et on espère que le prochain quinquennat permettra réellement de résoudre la question de la qualité ici. Alors, pour revenir en Afrique, l'agriculture familiale, disons que c'est ce qu'on a de plus courant. Donc, voilà, vous avez plus de 70, 70, 80 % de petits producteurs, donc justement, qui produisent, qui consomment, qui assurent la production locale. Et en moyenne, ce sont des acteurs qui ont environ un à deux états, pas plus. Voilà. Donc, quand on parle de la promotion de l'agriculture familiale, c'est tout simplement pour amener nos politiques déjà à prendre des mesures réellement favorables à ces acteurs-là. Quand on parle de mécanisation, un petit producteur qui a un ou deux états n'a pas forcément les moyens de s'acheter un tracteur, il n'en a même pas besoin quelquefois. Par contre, il a besoin d'être subventionné, il a besoin de semences, il a besoin d'engrais, il a besoin justement d'être accompagné pour véritablement créer de la richesse, pour aller vers une logique de subsistance quotidienne à une logique de création de richesse. Et aujourd'hui, vous avez des structures en Afrique qui arrivent à le faire. Vous avez, par exemple, je vais citer le cas de Géo Coton, qui me fait très bien, par exemple, au Burkina Faso. Donc, il y a des exemples de cet ordre-là, où vous avez une synergie véritablement efficace entre le secteur privé, du moins entre les agro-industriels et la paysannerie. Ils sont en est courant, en Afrique, pardon. Et c'est un modèle, en fait, que nous prenons. Et c'est pareil au niveau de l'agri-tech. Vous avez de nombreux jeunes aujourd'hui en Afrique qui font preuve d'un génie, mais incroyable. Et qui font des applications de ouf pour vous permettre justement d'optimiser votre investissement, et ceci sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais ces applications-là, malheureusement, après les fameux Akaton qui sont organisés par-ci, par-là, ces applications-là finissent dans les tiroirs, parce qu'on en fait une autre pour préparer le futur Akaton, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de financement. Ce sont des jeunes qui peuvent être justement accompagnés dans leur... Et ça me permet de parler justement aux jeunes qui participeront au fameux concours organisé par la Société d'encouragement, donc pour l'agro-industrie. Alors, ce sont des jeunes qui pourraient mettre ce génie-là, en tout cas, leurs compétences au service de grandes structures spécialisées dans l'agro-industrie, dans l'énergie, etc. C'est possible. Il faut vraiment opérer. Si on veut que ça marche, il faut véritablement opérer cette synergie entre les petits producteurs, entre les PME, PME et les agro-industriens. Voilà, donc, et aujourd'hui, tout est à faire. Voilà, l'agriculture familiale est un petit peu le nerf de la guerre, donc aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, mais malheureusement, c'est une cible qui reste cantonnée à la logique de subsistance quotidienne, parce qu'il n'y a pas de formation, ils n'ont pas accès à la formation, ils n'ont pas accès à le lancement. Il y a une grande fracture encore, vous l'avez dit, donc au niveau numérique, justement, il faudrait voir. Et puis, on a les femmes, les femmes aujourd'hui qui sont considérées avec les jeunes comme étant des acteurs majeurs du changement, mais les femmes qui ne sont pas accompagnées. Il faut absolument former les femmes, il faut absolument équiper les femmes, donc il faut absolument leur permettre d'avoir accès au financement, parce que l'expérience a prouvé que quand la femme passe à l'action, et bien c'est toute la société, en fait, qui gagne. Très bien, super. Merci beaucoup Charlotte. On va passer la parole maintenant à Bruno, parce que je pense qu'il doit être impatient de nous dire ce qu'il a à dire. Alors lui, Bruno, l'intitulé de ce qu'il nous a préparé, c'est « L'Afrique peut et doit se nourrir elle-même ». Voilà le titre qu'il a mis, son petit encart pour annoncer ce qu'il allait raconter. Donc je crois qu'effectivement, ça fait bien la transition, l'Afrique, donc, où il nous peut et doit se nourrir elle-même. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, attendez, j'essaie de mettre mon PowerPoint. Et pour les participants, pendant que Bruno règle, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, on y répondra bien sûr, bien volontiers, après que Bruno soit intervenu. Alors, j'essaye, on a fait des essais, j'essaye de mettre mes diapos. Tout à l'heure, donc voilà. Partage ton écran. Voilà. Ça marche, là ? D'accord. Voilà, là, ça marche. C'est parfait. Bien. Alors, bonjour. Je me sens beaucoup moins légitime. Je suis un Français, je suis un Blanc. Je suis un ancien colonisateur de l'Afrique. Je n'ose pas, moi, dire des choses. Mais bon, on m'a encouragé, puisque c'est la société d'encouragement, on m'a encouragé à parler franchement. Bien. L'Afrique peut se nourrir elle-même, et donc l'Afrique doit se nourrir elle-même. Voilà. Ça paraît évident. Bon, mais ça va encore mieux en le disant. Alors, on peut se nourrir en étant très nombreux. Bon, moi, je suis un ancien, maintenant, quand j'étais dans les années 60, il y avait 3 millions de gens sur la planète. Aujourd'hui, il y a 7 milliards et demi. On a multiplié la population de la planète par 2,5. Bien, on s'est retourné vers les paysans du monde, on a dit, est-ce que vous pourriez augmenter un peu la production agricole, parce que nous, on paie des gamins. Bien, ça a marché. Regardez, bien, on a multiplié par en gros 2,4 la population, et puis, bien, on s'est mis à l'essentiel. L'essentiel pour la nourriture, c'est quand même les céréales. Alors, la nourriture des Asiatiques, le riz, on a multiplié par 3,5. Donc, il y a plus de chances de manger du riz, aujourd'hui, sur une planète, à 7,5 milliards d'habitants que quand il y avait 3 milliards. Alors, on a fait la même chose avec la production. La nourriture des Européens et de l'Afrique du Nord, le blé, pareil, 3,5. Alors, ensuite, on a pris la nourriture des Américains. Bon, alors, ça a été très spectaculaire, parce que les autres continents se sont mis, eux aussi, à faire du maïs, multiplié par 5,5. Mais regardez, même les légumes, on cultivait des légumes et des jardins potagers partout sur Terre depuis des millénaires. Eh bien, il faut croire qu'on en avait sous le coup d'en a multiplié par 4,5. Donc, vu comme ça, il y a lieu d'être optimiste. On mange beaucoup mieux sur une planète qui a 7,5 milliards d'habitants que quand il y avait 3 milliards. Alors, il faut continuer. On va arriver à 9,5 milliards. On va rajouter encore 2 milliards. Et en particulier en Afrique. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Sur le fond, on a fait le travail le plus important. Il reste la fin. Voilà. Et pardon, excusez-moi, dans l'autre sens. Alors, un pays qui est particulièrement spectaculaire là-dessus, c'est la Chine. Bon, voilà. La Chine, quand j'étais jeune, c'était le paradis de la faim. On va dire, en une seule année, il pouvait mourir des millions de Chinois de faim. Alors, je ne veux pas critiquer, mais enfin, Maud, c'est tout. Il ne touchait pas sa bille en agriculture, on va dire. Bon, ils se sont mis, un, à limiter la population, deux, à faire de l'agriculture. Alors, quand on limite la population, il faut attendre 30 ans, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui font des enfants. Donc, la population a doublé. Ils sont passés de 700 millions à 1,4 milliard. Enfin, ils en avaient sous le coude, hein. Ils ont multiplié par 3,8 la production de riz, par 9 la production de blé, par 14 la production de maïs et par 13 la production de légumes. Donc, ça, d'un côté, c'est quelque chose d'encourageant pour l'Afrique. Quand, sur une surface nettement inférieure à celle de l'Afrique, voilà, et des richesses qui ne sont pas plus importantes que celles de l'Afrique. Notamment, il y a assez peu de terres cultivables et il y a assez peu d'eau. Mais, ils se sont mis à travailler comme des malades, vous voyez la photo qu'il y a là. On mange beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans une Chine d'un milliard 400 millions d'habitants que quand il y avait 700 millions. Donc, c'est possible à la fois d'augmenter la population et d'augmenter la ration alimentaire parce qu'on peut augmenter la production agricole beaucoup plus que la population. Alors, en France, bon, entre le général De Gaulle et puis M. Macron, voilà, nous, il y avait un peu de lassitude démographique. On a augmenté, qu'on a 1,3, la population. Essentiellement, par des apports extérieurs puisque les Français ne faisaient plus d'enfants. Donc, on a été chercher des Espagnols, des Italiens, des Portugais, puis ensuite, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, puis ensuite, des Sénégalais, etc. Bon, on a augmenté, on est passé de 50 millions à 67 millions. Bon, le baie, multiplié par 3,5, le maïs, par 5,5, le poulet, par 3,5. Donc, en fait, c'est possible. Même dans un pays qui était réputé assez bon en agriculture dans les années 60, on a triplé la production. Et du coup, on voit bien que tout le reste peut continuer parce que un ouvrier au salaire minimum en 1960 travaillait 4,5 h pour se payer un kilo de poulet, aujourd'hui, une heure. Du coup, il peut se payer d'autres choses et le reste du développement peut se faire. Alors, nous, on dépense maintenant environ 14 % de nos revenus, les Français, pour manger. Alors, l'Europe, c'est un peu près homogène. Il y a les pays d'Europe qui aiment bien la nourriture, eux, c'est 14, 15 %. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la France. Et puis, il y a les pays d'Europe, du nord de l'Europe, bon, c'est moins leur truc, la gastronomie, voilà, ils déjeunent frugalement, ben, sans doute, de pain de mie devant l'ordinateur, ils dépensent moins, 11, 12 %. Mais enfin, on arrive à se causer en Europe. Alors, on voit déjà que les Anglais, ils sont ailleurs. C'est plus que 8 %. On voit que les Américains, ils sont carrément ailleurs. C'est à peine 6 %. Alors, moi, franchement, ni la gastronomie anglaise, ni la gastronomie américaine me fait envie. Enfin, chacun son truc. Mais, on peut aller voir ailleurs. Chez M. Poutine, c'est à l'ancienne, 30 % des revenus. Et entre parenthèses, c'est intéressant de voir qu'on dépense moins maintenant pour se nourrir dans un pays comme la Chine, qui est surpeuplé et qui a peu de ressources, que dans le plus grand pays du monde, la Russie, qui a des terres à gogo et qui a très peu de population. Donc, logiquement, en théorie, on se dit, le plus grand pays du monde, celui qui a le plus grand nombre de champs et qui n'a que 130 millions d'habitants, il devrait manger à l'aise. Ben, c'est pas si simple. Voilà. Et puis, quand on va en Afrique, on s'aperçoit que c'est pas gagné du tout. Alors, c'est vraiment, vraiment, entre guillemets, à l'ancienne. Voilà. Ben, en Algérie, 42 % des revenus. Au Maroc, 40 % des revenus. Au Nigeria, 41 %. Au Cameroun, 38 %. En Égypte, 36 %. Au Kenya, 44 %. Bon, un pays qui s'en sera un peu mieux, c'est l'Afrique du Sud, 20 %. Autrement dit, nous sommes sur une planète où il y a des peuples qui dépensent 6 % de leurs revenus pour se nourrir et d'autres qui dépensent plus de 40 %. Et entre parenthèses, quand on dépense 40 % de l'ensemble des revenus d'un pays pour se nourrir, il y a quand même plein de riches. Bon, les riches de ces pays-là, ils ne dépensent pas 40 % de leur richesse pour se nourrir. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens dans ces pays-là et en particulier en Afrique, enfin, pas seulement en Afrique, en Inde, etc., Bangladesh, tout, qui dépensent, eux, 70 % à 80 % de leurs maigres revenus pour se nourrir. donc, quand on en est encore là, rien n'est possible. Il n'y a pas de développement qui est possible puisque la seule chose à laquelle sert le travail, c'est essayer de se nourrir. Et donc, on a fait un petit tour vers le passé, maintenant, il faut faire un petit tour vers l'avenir. Bon, il faut encore augmenter de 70 % la production agricole mondiale. 30 % parce que la population mondiale va augmenter de 30 %. On va passer de 7,6 milliards à 9,6 milliards et il faut bien nourrir les 2 milliards de gens de plus. Ensuite, 30 % parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir un peu d'argent et dans ces cas-là, le premier réflexe, c'est de manger de la nourriture composée, c'est-à-dire de boire du lait, de manger des œufs, de manger de la viande. Or, le lait, les œufs, la viande, c'est de l'accumulation de nourriture parce que le poulet, il mange comme nous, il mange du blé, du maïs, du soja, du colza. Voilà. Donc, en fait, dès qu'on se met à diversifier son alimentation et à manger des produits animaux, on fonctionne beaucoup plus la planète. Donc, 30 % de plus et puis 10 % de plus parce que, grosso modo, plus on érige, plus on gâche. Donc, il faut augmenter de 70 %. Vu comme ça, je ne suis pas inquiet du tout. On vient de voir qu'on a multiplié par 3, 4 ou 5 la production mondiale, c'est-à-dire 300, 400, 500 % en l'espace de 30 ou 40 ans et là, il faut encore faire 70 %. Moi, je dis fastoche. Alors, ceci dit, il y a le monde et puis il y a chaque région du monde. Alors, en Afrique, si l'on veut que tout le monde mange comme un Français, c'est-à-dire gâche comme un malade et manche de la viande, du lait, etc., il faudrait multiplier par 5. Bon, c'est évident que ce n'est pas possible. Alors, moi, je n'ai pas de conseil à donner, mais que les Africains ne deviennent pas massivement carnivores du jour au lendemain. Bon, s'ils restent avec leur régime alimentaire, enfin, suffisamment, mais un peu leur régime alimentaire, c'est-à-dire, beaucoup moins carnivores que les Européens et les Américains, il faut quand même multiplier par 3. Pourquoi il faut multiplier par 3 la production africaine ? La population va doubler. Donc, je m'excuse, je suis ingénieur, si la population double, c'est quand même une bonne idée de doubler la production agricole. Et actuellement, comme on va le voir, l'Afrique n'est pas du tout surpeuplée, il y a encore environ 30 à 40 % des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, il faut tripler la production agricole en Afrique. Il faut faire en Afrique, dans les 30 à 40 ans qui viennent, ce qu'on a fait en Europe, en Asie et en Amérique latine, tripler la production agricole. Les Africains ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de le faire. Alors, en Asie, il faut encore doubler, en Amérique, un peu moins. Mais bon, c'est maintenant qu'ils font des enfants. Voilà. Je veux dire, il se passe en Afrique au 21e siècle, ce qui s'est passé en Europe au 19e et au début du 20e et en Asie à la fin du 20e. C'est-à-dire, on commence à envoyer des infirmières à la campagne, il y a moins de mortalité infantile, les gens mangent un peu mieux et puis, il n'y a pas encore d'allocations familiales et de retraite, donc ils continuent à faire des enfants à un moment. Voilà. Quand on regarde l'évolution des deux continents, en 1950, il y avait deux fois plus de gens en Europe qu'en Afrique. Il y avait 550 millions d'Européens et 250 millions d'Africains et, il faut le dire honnêtement, une partie des Européens mangeaient de la nourriture produite en Afrique. Alors, les courbes se sont croisées en 1994. 720 millions d'Européens, 720 millions d'Africains. Aujourd'hui, il y a deux fois plus d'Africains que d'Européens. Nous, on est stable, l'assitude démographique, on est resté autour de 700. L'Afrique, maintenant, c'est 1,3 milliard et puis, en 2050, ce sera 2,4 milliard quoi qu'il arrive. En 2100, il paraît 4 milliards mais enfin là, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, quand on passe de 252 millions à 720 millions puis 1,3 milliard puis à 2,4 milliard moi je m'excuse mais ça me paraît prudent d'augmenter la production agricole. Ça tombe bien, il y a énormément de réserves puisque pour le moment, on n'a pas encore vraiment commencé à augmenter la production agricole. alors, il y aura des pays surpeuplés en Afrique, là, c'est les 15 pays qui seront les plus peuplés au monde en 2050 et on voit que l'Inde, voilà, l'Inde aura largement dépassé la Chine parce que l'Inde continue à faire des enfants, la Chine, non, l'Inde fera 1,6 milliard, la Chine, 1,3 milliard, le troisième pays le plus peuplé au monde, ce sera le Nigeria et donc là, effectivement, il y a quand même, excusez-moi, mais un gigantesque problème de nourriture d'autant plus que la concentration d'habitants au kilomètre carré sera très importante. Le Nigeria sera très densément peuplé et donc si on ne veut pas qu'il y ait des troubles gigantesques au Nigeria et la faim au Nigeria, il est fondamental d'arriver à produire plus mais c'est pareil pour la République démocratique du Congo sauf que la République démocratique du Congo elle aura du monde mais elle aura beaucoup de terre l'Ethiopie elle aura du monde elle aura beaucoup de terre la Tanzanie elle aura du monde elle aura beaucoup de terre et l'Egypte elle aura du monde elle n'a pas de terre donc l'Egypte déjà elle n'arrive pas à se nourrir parce que c'est un destin par exemple quand on voit les pays voisins le Rwanda en 2050 sera un des pays les plus denses au monde 1000 habitants au kilomètre carré je ne suis pas sûr que le Rwanda arrive à se nourrir durablement mais en revanche le Rwanda a un vrai problème de surpopulation mais pas ses voisins au Soudan il y aura 46 habitants au kilomètre carré c'est beaucoup moins que 1000 il n'y a pas de raison que les Soudanais ne puissent pas se nourrir s'ils le veulent les Kenyans 167 donc dans la plupart des pays du monde les pays de l'Afrique on devrait pouvoir se nourrir il y a des conditions matérielles pour le faire les endroits où c'est très difficile bon c'est essentiellement l'Egypte le Rwanda on va dire voilà et puis le Nigeria mais pratiquement partout ailleurs il y a suffisamment de terre bon dans beaucoup d'endroits il y a suffisamment d'eau on devrait pouvoir mais le problème c'est que pour le moment l'Afrique est le seul continent au monde où le nombre de gens qui ont faim augmente pratiquement la faim a disparu de toute l'Europe pourtant en Europe on a récité pendant des milliers d'années donnez-nous aujourd'hui notre faim quotidien c'est ce qu'il n'y avait pas pratiquement on a fini avec la faim en Chine qui était le pays de la faim pendant beaucoup mais au Vietnam le pays le plus débordé au monde etc l'Amérique est en train de disparaître de la faim et la faim dans le monde reste relativement stable et elle se situe dans deux et seulement deux régions du monde la péninsule indo-pakistanaise Bangladesh et Afghanistan et l'Afrique noire sauf qu'en Afrique noire le nombre de gens qui ont faim ne cesse d'augmenter il y avait 100 millions de gens qui avaient fait en 1970 200 millions de gens qui avaient fait en l'an 2000 et 350 millions de gens qui ont faim aujourd'hui et c'est d'autant plus préoccupant que comme on l'a dit précédemment c'est maintenant que l'Afrique va commencer sa transition démocratique démographique et avoir plus de gens et du coup pour le monde on a beaucoup de réfugiés beaucoup de comme réfugiés beaucoup de gens qui fuient les conflits mais souvent les conflits c'est parce qu'on a faim grosso modo on a faim donc on se fait la guerre et on se fait la guerre donc on a faim donc il faut absolument sortir de ce cercle vicieux et malheureusement c'est pas si simple de le faire maintenant parce qu'on a cassé le joujou et que la planète se réchauffe et que par rapport au réchauffement de la planète on peut s'en sortir difficilement même on peut s'en sortir dans l'hémisphère nord où il y aura quand même de la pluie il y aura quand même de la terre etc bon ça va être compliqué etc mais on pourra quand même s'en sortir mais dans les pays tropicaux ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est là qu'ils vont cumuler les sécheresses les inondations les maladies les épidémies les ouragans etc et donc malheureusement l'Afrique doit absolument augmenter sa production agricole c'est absolument vital maintenant mais c'est dans une période où ça va être beaucoup plus difficile à cause du réchauffement climatique alors deux exemples exemple le désert qui avance le Sahel se transforme en Sahara bon grosso modo les agronomes disent allez dans un pays où il fait très chaud il faut au moins 300 millimètres d'eau pour pouvoir survivre et produire un peu de nourriture la limite de 300 millimètres d'eau dans les 40 dernières années elle a avancé 200 kilomètres mais je vous parle d'une région qui fait 5500 kilomètres de long on a dû évacuer donc 5500 kilomètres par 200 kilomètres ben ces gens ils ont été plus au sud ben qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont déforesté pour pouvoir se faire la cuisine et puis ben il y a eu des surpâturages et donc la déforestation plus le surpâturage a fait que on a aussi augmenté massivement la population et que du coup le désert il a énormément progressé il a progressé de 400 kilomètres en fait il a progressé de 200 kilomètres à cause de la pluie et de 200 kilomètres à cause de la surpopulation la désertification parce que ben tous ces gens qui étaient pauvres ils ont nourri leurs chèvres et ils ont coupé les arbres pour se faire la cuisine mais pour situer c'est l'équivalent de la superficie de la république démocratique du Congo que l'Afrique a perdu enfin pas perdu elle est toujours là a perdu parce que le Sahel est devenu une annexe du Sahara donc il est quand même urgent d'essayer de conserver un peu de terre et donc avec le réchauffement climatique on voit là sur cette carte il y a quand même beaucoup d'endroits particulièrement en Afrique mais pas seulement particulièrement en Afrique où on va manquer d'eau ben on le voit par exemple le lac tchat pratiquement il n'y en a plus le lac tchat c'est même un truc vachement sympa pour avoir de l'eau pour se nourrir les chutes victoria elles sont passées de ça à ça souvent et donc ça va être beaucoup plus difficile à cause du réchauffement climatique et puis sans oublier d'autres conséquences indirectes par exemple les criquets ben les invasions de criquets on n'en a pas beaucoup en France malheureusement il y en a et là ben c'est un peu désespérant parce qu'on a beau faire ce qu'on veut quand il y a des milliards des centaines de milliards de criquets qui arrivent on ne peut plus lutter bon alors il faut absolument augmenter la production agricole en Afrique le problème c'est que les techniques qui ont permis d'augmenter massivement la production agricole les techniques on va dire allez tout chimie tout pétrole le tracteur les pesticides les engrais l'irrigation les semences sélectionnées ça a payé mais ça n'a pas payé éternellement grosso modo dans les pays qui ont suivi cette révolution agricole c'est à dire pas les pays africains c'est à dire l'Europe l'Amérique du Nord la Chine l'Inde l'Australie on va dire le Brésil l'Argentine les progrès ont été extrêmement spectaculaires là vous voyez pour un pays que je connais bien qui est la France la productivité du blé on a triplé la productivité du blé en France entre les années 60 et les années 90 et puis il faut voir que les inconvénients de cette agriculture tout chimique tout pétrole tout artificialisation tout engrais etc rattrapent très vite les avantages et qu'en fait on a beau frimer l'agriculture française la beau frimer elle est au même niveau de productivité depuis 25 ans on est passé de 25 à 75 quintaux de blé à l'hectare et depuis 25 ans c'est 75 et vous voyez quand même que la bourg est extrêmement diverse parce que nous aussi on supporte du réchauffement climatique et les années où il y a trop de sécheresse ou trop d'inondations on produit main et donc il faut se dire que cette manière de produire plus qui consistait à produire plus avec plus toujours plus de terre toujours plus d'eau toujours plus de pétrole toujours plus de chimie toujours plus de tracteur elle arrive au bout au moment où l'Afrique qui grosso modo en a très peu bénéficié doit relever la tête et dire on y va sauf que en plus du coup on va dire qu'on parlait d'investissement africain il y a eu des investissements dans les pays du sud qui étaient extrêmement délétères c'est des riches tout court ou bien des riches et secs qui disaient oulala les terres c'est très important il y a encore plein de terres disponibles en particulier en Afrique bon je vais graisser la patte de quelques gouvernements je vais m'approprier les terres d'une façon plus pacifique qu'à la colonisation ça se fait un coup de carnet de chèque et de voilà et non pas de baïonnette mais bon c'est à peu près la même chose il y a un certain nombre de pays qui mettent la main sur ces terres parce que sur ces terres on produit peu la productivité est faible et ils disent ben allons-y et donc ben il y a des gens de l'étranger qui viennent investir et prendre les terres en Afrique du Sud en Algérie en Goulogne en Botswana en Cameroun enfin un peu partout voilà c'est des gens c'est des gens c'est des chinois c'est des coréens c'est des indiens c'est des européens c'est des américains etc bon enfin c'est pas acceptable qu'une société industrielle de Corée du Sud essaye d'acheter enfin de louer pour paradis le tiers de l'île de Madagascar pour faire du maïs pour les cochons des coréens bon alors ça fait un scandale le maire de Tananarive a fait un coup d'état Madagascar n'a pas été aux coréens mais globalement c'est pas normal que l'Afrique ait énormément de richesses n'arrive pas à les rentabiliser et c'est de ces terres de façon on va dire éthiquement limite à des gens d'ailleurs qui pourraient se nourrir d'ailleurs et qui essayent de se faire à manger depuis l'Afrique et donc maintenant on est dans une situation où il faut absolument augmenter la production agricole mondiale particulièrement en Afrique sauf que c'est plus avec moins et non pas plus avec plus maintenant c'est moins de terre moins d'eau moins de pétrole moins de chimie moins de tracteur ben qu'est-ce qu'il reste il reste les biotechnologies il reste les biotechnologies et donc grosso modo il faut augmenter à la fois la productivité la qualité l'emploi etc alors qu'est-ce qu'on a comme levier la chimie mais la chimie de demain n'aura plus rien à voir avec la chimie d'hier la chimie d'hier c'était une chimie d'ignard je ne sais rien de ce qu'il y a dans le sol je massacre je retourne je mets des poudres délétères ce n'est pas grave s'il y a des dégâts collatéraux par exemple je veux avec de la chimie empoisonnée les bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent mes plantes et bien ça tue aussi les pollinisateurs bon mais attendez ça c'était avant nous sommes on a parlé tout à l'heure de l'ère du digital nous sommes à loin de l'agriculture parce que dans la réalité toutes ces technologies c'était des technologies d'incompétent et d'ignard on ne connaissait absolument pas ce qu'il y avait dans les sols il faut se rendre compte que dans une cuillère à café de sol il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons sous un mètre carré de sol il y a 230 millions d'êtres vivants on n'y connaissait rien comme on n'y connaissait rien et bien on a inventé de la chimie pour détruire tout ce que dont on avait peur que ça ne marchait pas mais ça y est l'Afrique va pouvoir commencer vraiment son développement agricole au moment où la connaissance arrive au moment où on va faire connaissance avec ses bactéries ses champignons enfin tous ses petits êtres etc où on va pouvoir passer des accords avec eux plutôt que de lutter contre la nature et donc la nouvelle chimie elle sera bio inspirée et là on a des chances d'en faire beaucoup plus alors ensuite c'est pareil pour la génétique on a beaucoup amélioré la génétique en passant par exemple le maïs d'une tonne hectare du temps des incas et des mayas à dix tonnes hectares notre problème c'est que la génétique pour le moment c'était pour produire beaucoup et maintenant il faut faire de la génétique pour produire beaucoup et produire toujours parce que les modifications climatiques sont très importantes et ça sert à rien de démontrer qu'on pourrait éventuellement produire si le temps la température l'humidité etc sont comme on veut dans un laboratoire parce que la réalité c'est qu'avec le changement climatique ça va jamais être au top donc maintenant il faut une génétique qui permet de produire beaucoup quelles que soient les conditions climatiques mais ce sera pareil pour l'informatique etc on va gérer avec beaucoup de précision parce qu'on va connaître non pas le champ mais chaque mètre carré de champ on va connaître chaque animal qu'on va gérer avec son téléphone portable parce que on va analyser exactement tout ce qu'il aura et donc c'est une nouvelle agriculture qui démarre et puis l'amplification écologique parce que on va effectivement faire des mélanges des plantes utiliser les plantes de services qui vont nous rendre des services utiliser les animaux auxiliaires de culture et par exemple trois principes l'engrais ça se cultive deuxièmement l'insecticide ça s'élève on élève les bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes et l'herbicide ça se cultive on élève des plantes qui empêchent les autres qu'on ne veut pas de pousser et donc il faut révolutionner dans les pays tropicaux il faut arrêter de dire je mets un seul champ d'une seule espèce d'une seule variété il faut mettre plein de zones en même temps d'espèces qui cèdent à pousser qui se protègent mutuellement et puis là où c'est sec effectivement il faut trouver des technologies extrêmement économes en eau mais d'une manière générale comme beaucoup de pays africains avaient des richesses minières ils disaient c'est pas grave si finalement c'est pas grave si je produis pas beaucoup de nourriture le Gabon le Gabon a du pétrole il importe 86% de ses céréales en ce moment qu'il y a une grande tension sur ses céréales qu'est-ce qu'il va faire l'Algérie pareil 82% l'Egypte 66% le Sénégal 61% quand ça va bien qu'il y a du rap de céréales ailleurs ça va et qu'elles sont pas trop chères mais regardez maintenant avec la crise ukrainienne ces pays là sont dans un problème gigantesque et là on voit bien que par exemple actuellement les pays qui sont capables d'exporter du blé ou d'exporter du riz ou d'exporter du maïs c'est-à-dire les pays qui sont capables de produire plus de nourriture que ce qu'ils mangent il y en a très peu dans le monde et concrètement par exemple pour le blé c'est Europe de l'Ouest Ukraine Russie Etats-Unis Canada basta alors il y a deux ans grandes zones de production de blé qui sont la Chine et l'Inde mais ils n'interviennent pas sur le marché les chinois mangent leur blé les indiens mangent leur blé mais en Afrique à ma connaissance il n'y a aucun pays qui est non seulement capable de se nourrir mais de nourrir les autres ils devraient et donc actuellement par exemple l'Egypte importe massivement du blé l'Algérie le Nigeria le Maroc le Soudan etc. la faute n'a pas de chance Poutine a décidé d'envoyer en Ukraine et bien l'Ukraine justement c'est un grand pays avec des terres fertiles peu de population des très bonnes terres qui produisent beaucoup plus de blé que ce qu'ils peuvent manger c'est ça qui a plu et donc on voit bien avec cet exemple historique que ces pays là vont être dans une difficulté considérable pour se nourrir ça va provoquer évidemment plein de problèmes géopolitiques et en plus cette crise de l'Ukraine montre une autre chose c'est les limites de notre agriculture tout chimique tout pétrole parce que si on n'a pas l'engrais azoté qui comme de par hasard vient du gaz russe ou et si on n'a pas les engrais qui viennent de Biélorussie et de Russie et bien on mettra beaucoup moins d'engrais sur les terres et dans nos technologies actuelles on est shooté aux engrais si on n'a pas d'engrais en proie d'humain donc ça va être très difficile de se nourrir cette année il va y avoir des crises alimentaires très importantes dans de nombreux pays en particulier africains enfin allez en 2022-2023 parce qu'il ne faut pas attendre à ce que ça se régularise sur la récolte 2022 j'espère que la récolte mondiale 2023 ça va le faire mais regardez l'Egypte c'est un désert l'Egypte c'est normal on ne peut pas se nourrir on ne peut pas nourrir 110 millions d'Egyptiens sur 4% des terres cultivables donc l'Egypte de toute façon il faut qu'elle importe sa nourriture elle n'a plus aucune chance de manger uniquement de la nourriture égyptienne sauf qu'il faut trouver des ressources alors il n'y a pas que l'Egypte ou l'Algérie qui n'arrivent pas à se nourrir je veux dire le Japon n'arrive pas à se nourrir la Corée du Sud n'arrive pas à se nourrir la Suisse n'arrive pas à se nourrir la Norvège n'arrive pas à se nourrir mais je ne suis pas inquiet pour ces pays là en revanche je suis maintenant radicalement inquiet pour l'Algérie et l'Egypte enfin encore l'Algérie il a du gaz donc elle va se faire de l'argent elle va arriver le Maroc est plus équilibré on a parlé du Maroc tout à l'heure c'est vrai que c'est un modèle dans lequel le Maroc exporte en Europe autant de fruits et de légumes qu'il n'importe du blé donc c'est plutôt plus équilibré que l'Algérie le problème c'est que on ne peut pas se nourrir que tomate et le Maroc a besoin absolument d'importer du blé et c'est ça qu'il n'y a pas et si on lui dit t'as qu'à manger des tomates je ne suis pas sûr que ce soit bien mais si vous regardez la carte du dessous la République démocratique du Congo c'est l'équivalent exact du Brésil en Afrique je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Brésil est un très grand pays exportateur de bâtières premières agricoles et la République démocratique du Congo on y a faim mais attendez c'est très simple richesse minérale il y a beaucoup de pétrole il y a beaucoup de cuivre il y a beaucoup de ratou du diamant etc et état faible ben voilà guerre enfants soldats et la guerre on le voit en Ukraine actuellement ça ne va pas bien avec l'agriculture alors je vais être un peu cynique il faudra probablement attendre la fermeture de la dernière mine en République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo réponde vraiment à sa vraie vocation est un très grand pays agricole qui peut nourrir le monde quasiment elle toute seule la République démocratique du Congo pourrait nourrir une grande partie de l'Afrique mais oui mais quand est-ce qu'elle s'y met et ça suppose un énorme volontarisme géopolitique et un énorme volontarisme économique l'Europe s'y est fait après la guerre par exemple en France on a décidé allez au moins que les paysans français nourrissent les français ensuite on a créé le marché commun agricole c'est à dire on est quand même 28 pays dont une bonne partie peuvent pas se nourrir tout seul l'Angleterre peut pas se nourrir tout seul la Norvège peut pas se nourrir tout seul etc qui ont dit on se met d'accord on arrête de se faire la guerre on s'est fait la guerre pendant des millénaires maintenant on arrête de se faire la guerre et on fait une zone qui permet de subventionner l'agriculture d'augmenter massivement la production agricole et de répartir quoi qu'il arrive la production agricole sur l'ensemble mais ça c'est extrêmement robuste ça suppose qu'on s'entende quand on s'est fait la guerre ou la gueule depuis des centaines d'années c'est compliqué mais quand il y a une sécheresse au sud de l'Espagne il n'y en a pas forcément au nord de l'Allemagne et à l'inverse quand il y a des inondations au nord de l'Allemagne il n'y en a pas forcément au sud de l'Espagne et donc quand on se met dans un ensemble géopolitique suffisamment grand et qu'on se fait confiance et qu'on se décide à la vie à la mort et maintenant on se nourrit ensemble on peut y arriver et donc maintenant il faut évidemment élargir ça à la Méditerranée parce qu'avec le réchauffement climatique les pays de la rive sud de la Méditerranée n'arriveront plus jamais à se nourrir parce qu'ils ont une population importante ça tombe bien on peut faire du rap de nourriture sur la rive nord de la Méditerranée est-ce qu'on aura le courage de se concevoir comme des habitants d'un même espace géopolitique la Méditerranée et on a tout à fait intérêt à ce que les pays du sud de la Méditerranée puissent se nourrir malgré le réchauffement climatique sinon on le voit bien ça ira mal dans les pays du nord et donc peut-être qu'il faudrait en Afrique alors c'est pas à moi à dessiner mais faire un peu la même chose qu'en Europe alors probablement que l'Afrique du nord et le Moyen-Orient trouvent des moyens de faire de la synergie avec les pays de la rive nord de l'Europe alors en ce moment l'Ukraine c'est un peu difficile mais bon voilà globalement mais il y a probablement un espace pour trois autres grandes zones d'accord géopolitique pour arriver à se nourrir il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se nourrir en Afrique de l'Ouest si on se décide à en faire une priorité quoi qu'il arrive et à se solidariser pour y arriver mais c'est la même chose en Afrique de l'Est et c'est la même chose en Afrique du Sud et donc l'Afrique peut se nourrir si l'Afrique compte sur les autres continents pour se nourrir elle va aller de catastrophe en catastrophe et soyons clairs c'est pas parce que on s'enrichit c'est pas parce qu'il y a des villes c'est pas parce qu'il y a des ingénieurs c'est pas parce qu'il y a des start-up etc qu'il n'y a pas des centaines de millions de gens qui ont faim et on ne peut pas construire durablement un avenir si on n'arrive pas à faire la chose la plus élémentaire du monde qui est de se nourrir l'Afrique doit se nourrir elle-même elle ne doit pas compter sur l'Amérique latine ou sur l'Ukraine pour se nourrir c'est évident mais l'Afrique peut et donc doit faire cette nouvelle révolution à la fois technologique de l'agriculture parce que quelque part elle n'a pas pris la révolution précédente celle du tracteur du pesticide etc qu'elle prenne cette nouvelle révolution de l'agriculture de super précision d'accord avec la nature l'alliance entre le monde du carbone et le monde du silicium et pour qu'elle se fasse elle a besoin d'entités qui sont plus importantes que les pays pour être dans des zones géographiques où il n'y a pas la catastrophe partout la même année et donc il y a des endroits où il y aura des sécherelles des endroits où il y aura des inondations des endroits où il y aura des maladies des épidémies du criquet etc on luttera ça avec une volonté impeccable et en s'alliant dans des zones géopolitiques suffisantes excusez-moi je suis toujours trop long mais je m'aperçois que c'est exactement ce qui se passe en Afrique la semaine dernière il y avait justement une conférence régionale de la FAO pour l'Afrique et c'est exactement le message qui a été donné donc d'accord je suis un blanc du peuple qui a fait beaucoup de mal à l'Afrique ancien colonisateur je vois que les Africains vivent aussi donc allons-y merci de votre attention merci Bruno alors tu as raison de te sentir très coupable mais pas d'être un blanc de m'avoir été plus long que prévu mais c'est un passionnant donc je trouve ton slogan s'unir pour se nourrir je trouve absolument génial alors je propose maintenant qu'on parte aux questions sachant que je tiens de préciser Bruno qu'au début tu as fait un peu peur à certains participants parce que quand tu disais qu'il fallait continuer à produire de plus en plus et qu'on pouvait produire de plus en plus il y a quand même eu quelques remarques sur le fait que quantité une production quantitativement supérieure n'était pas synonyme de qualitatif et je pense que tu as rassuré un peu les gens quand tu as commencé à parler d'agroécologie voilà alors ça c'était les premières remarques alors après il y a une remarque qui a été faite au tout début je vais la reprendre oui alors il y avait la mal dire qu'on mange il y a 50 ans c'est faux il y a beaucoup plus à manger c'est vrai mais moins de personnes qui ont faim c'est vrai mais nous mangeons de plus en plus de la merde comme disait monsieur Koff voilà c'est ça que je te disais qui a fait un peu peur à certains alors après il y a une personne qui a dit ma contribution à ce débat c'est réformer la loi sur le domaine national étendre des surfaces cultivables à 200 hectares pour les familles rurales et former alors ça je ne sais pas bien ce qui est derrière cette idée je ne connais pas la loi sur le domaine national je ne sais pas de quoi il s'agit personnellement est-ce que quelqu'un sait alors je pense que c'est encore une fois justement cette urgence que j'évoquais tout à l'heure avec l'encadrement et l'accompagnement justement donc des petits producteurs voilà donc on a énormément de problèmes en termes de foncier au niveau de l'Afrique c'est ça la loi sur le domaine national oui voilà et qui limiterait les choses oui enfin déjà protéger protéger donc foncier dans divers pays interdire justement donc l'achat des terres dans certains pays aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité d'acheter des terres si vous n'êtes pas natif du pays il y en a il y en a qui ont pris ces mesures là je pense que j'espère que je ne me trompe pas je crois que des pays comme le Ghana voilà vous n'avez pas la possibilité d'acheter si vous n'êtes pas gagné et ça c'est en fait en prévision justement donc c'est une façon de lutter justement contre ce phénomène d'accaparement des terres mais en deux minutes si vous me permettez je voudrais juste avoir un éclairage de notre de notre expert donc M. Barmentier vraiment j'ai besoin de vous en tant qu'entrepreneur agricole en Afrique également en tant que militant pour l'émergence de ce secteur vous parlez effectivement de l'urgence et de la nécessité de produire plus avec moi je suis totalement d'accord avec vous alors comment on fait pour produire plus et mieux de manière compétitive dans un contexte où l'entrepreneur africain ou l'agro-industriel africain reste confronté à une équation qui est celle de la libéralisation des prix des denrées alimentaires au niveau mondial et donc de la non-compétitivité de nos prix sur les marchés nous avons des marchés ouverts donc comme je le disais vous avez sorti les chiffres de l'OMC tout à l'heure 86% donc d'importation dans certaines spéculations dans certains pays c'est une aberration rappelons que cela déséquilibre de manière drastique les balances commerciales donc de nos états et ne nous permet pas d'aspirer à une quelconque véritable croissance donc je vous remercie infiniment de faire ce constat là alors les entrepreneurs en Afrique les investisseurs les agro-industriels on en a de plus en plus comment on fait pour être compétitif face justement donc à un marché qui ne nous permet pas de l'être est-ce que vous pouvez nous aider justement à plaider pour de meilleures conditions du moins pour une protection minimale de ces marchés d'une part et également donc pour les synergies je sais que vous êtes déjà ok mais au minimum pour une protection minimale des marchés en Afrique voilà c'est une mesure de l'OMC qui n'est juste pas à favoriser je veux dire quelle que soit leur idéologie toutes les régions du monde qui ont augmenté massivement la production agricole elles ont fait quand même une mesure de base dans une grande région suffisamment grande je contrôle les frontières et j'investis massivement dans l'agriculture c'est ce qu'a fait la Chine c'est ce qu'a fait l'Inde c'est ce qu'a fait les Etats-Unis pourtant les chantres du libéralisme c'est ce qu'a fait l'Europe et donc les mêmes causes produisent les mêmes effets si on n'investit pas dans l'agriculture et qu'on ne protège pas nos frontières dans une situation où la productivité est quelquefois cent fois plus fort ailleurs que chez soi et bien forcément tout bateau de blé européen ou de maïs américain ou de riz thaïlandais qui débarquent dans le port de Dakar c'est 500 paysans qui font faillite la réalité c'est que c'est les paysans sénégalais qui doivent nourrir les sénégalais c'est pas les paysans thaïlandais ou brésiliens ou français mais ça suppose un véritable courage politique qui est dit parce que pendant longtemps on a dit c'est mieux d'investir dans l'industrie l'Afrique va se va investir dans l'industrie si j'ose dire c'est pas de chance il y a l'Inde il y a l'Inde la Chine le Bangladesh qui sont passés par là ça va être difficile de reprendre leur place mais l'erreur était de croire de est-ce qu'on peut être indépendant si on ne se nourrit pas soi-même et bien la réponse est non et c'est quand même absurde vous l'avez rappelé quand même des terres en Afrique il y en a de l'eau en Afrique dans la plupart des régions de l'Afrique il y en a du soleil il y en a attendez pour se nourrir il faut des terres de l'eau et du soleil mais ça ne suffit pas il faut des gouvernements et des politiques ça a l'air bête mais il faut des notaires s'il n'y a pas une propriété de la terre personne n'investit sur la terre il faut des gendarmes s'il n'y a pas un minimum de paix civile et que l'éleveur a toujours peur de se faire piquer ses ébus il n'y aura pas d'investissement il faut quand on déforeste il faut une organisation sociale qui oblige à replanter des arbres quand on en coupe un tout ça c'est des états une administration et donc regardez mais c'est vieux comme le monde je veux dire les scribes de l'Egypte ancienne ils géraient l'eau du Nil ils géraient les récoltes mais c'est pareil dans l'Inde dans la Chine impériale on gérait le riz et donc il faut des agriculteurs mais il faut une organisation sociale et j'ai terminé par ça l'organisation sociale d'un tout petit pays ça ne suffit pas notamment à cause du réchauffement climatique parce que deux années de suite les récoltes peuvent être purement et simplement perdues il faut impérativement dire c'est une priorité absolue de se nourrir soi-même et on n'y arrivera pas tout seul il faut y arriver avec les autres et une fois qu'on à la vie à la mort on est ensemble pour se nourrir nous-mêmes et bien on y va on protège les frontières on investit on crée des écoles d'agriculture on fait une assurance agricole on fait une banque on lutte contre la spéculation en disant si les paysans ont déjà vendu leur récolte sur pied ils n'y arriveront pas il faut qu'il puisse y avoir des organisations comme ils veulent par grande par moyenne par petites entreprises des coopératives etc moi à la limite la seule organisation qui va c'est celle qui est conforme à la culture du pays mais si on ne protège pas les frontières et qu'on n'investit pas dans l'agriculture il n'y a pas de gens il n'y a aucune chance qu'on mange or vous l'avez rappelé l'Afrique a des terres l'Afrique a de l'eau l'Afrique a du soleil il n'y a pas de raison que l'Afrique et l'Afrique n'est pas peuplée très peu peuplée sauf l'Egypte le Rwanda le Nigeria grosso modo mais dans le reste de l'Afrique il faut arrêter de dire ils ne pourront pas se nourrir parce qu'ils font des enfants mais ce n'est pas vrai du tout je veux dire la densité au mètre carré elle est ridicule donc au contraire il faut considérer avec les enfants c'est une chance parce qu'ils vont bosser sans avoir trop de vieux à s'occuper et donc c'est possible et il faut se dire la Chine a doublé sa population quant à multiplié par 5 la production agricole c'est possible de le faire en avant merci d'accord très bien donc en gros le message c'est que vous m'avez tout à l'heure c'est de dire oui c'est l'égo se nourrir on est bien d'accord parfait alors j'ai pas d'autres questions j'ai un des participants qui dit bonjour à tous je suis Mayedin Saïa exploitant agricole en Algérie et il a de la chance il possède 1000 hectares cultivables ce monsieur et il dit que s'il y a des investisseurs intéressés il propose de le contacter alors la conférence va être mise en ligne et donc vous pourrez retrouver vous aurez l'adresse de ce monsieur pour ceux qui seraient éventuellement intéressés voilà je pense qu'on a fait je peux poser une petite pique depuis la décolonisation de l'Algérie la France a triplé sa production agricole et l'Algérie a triplé sa population l'Algérie a très peu augmenté son potentiel agricole depuis 50 ans en partie parce qu'il y avait du pétrole et du gaz ils ont dit on achètera de la nourriture bon je constate que depuis 10 ou 15 ans les Algériens disent le pétrole le gaz c'est pas mal mais un peu de blé ça ne peut pas faire de mal non plus et qu'ils commencent à faire des travaux hydrauliques de l'investissement agricole bon ils s'appuient sur les Chinois c'est très bien chacun son truc bon voilà mais c'est évident que même l'Algérie avec le réchauffement climatique peut produire beaucoup plus alors le problème typique dans une annonce comme ça c'est est-ce que c'est un Chinois un Américain un Hollandais un Indien qui va s'approprier les terres pour se faire à manger pour amener en Inde ou en France ou est-ce que ils vont s'entendre pour sur ces 1000 hectares arriver à produire de la nourriture pour les Algériens c'est autrement important d'arriver à produire de la nourriture pour les Algériens que pour les Chinois en l'occurrence en Algérie oui on rejoint le problème qu'on a soulevé tout à l'heure d'accaparement des terres donc effectivement mais je pense que ton slogan de s'unir pour se nourrir tant qu'on n'est pas on pèse pas un poids économique énorme c'est vrai que ce genre de pratique est au contraire trop encouragée trop facile d'affaires ok je crois qu'on a fait le tour de la question plus ou moins alors c'était la première conférence vidéo de francophiles il y en aura d'autres on compte sur vous pour vous participer vous recevrez des invitations merci en tout cas de votre présence et puis merci d'abord à Charlotte merci à vous voilà et puis à Bruno pour vos interventions c'était passionnant merci à bientôt au revoir merci à vous pour la modération bon on va couper je coupe voilà ça y est voilà il a foutu à la fin et j'ai fait extrait de vous demander merci beaucoup c'est un excellent pédoyer on est très complémentaires on dit la même chose moi je voudrais vous amener en Afrique voir les dirigeants ça vous dit sincèrement on a besoin de vous amener un blanc oui bien sûr ils vont l'écouter le fait est qu'ils vont mieux l'écouter que moi oui c'est possible je vous assure vraiment monsieur Parmentier je vais faire une je vais faire une requête pour que vous puissiez nous soutenir pour ce plaidoyer vous l'avez très bien fait et je peux vous garantir que s'ils vous écoutent vous et bien ils seront plus popis donc à agir que moi depuis des années je vous assure mais bon vous le dites aussi très bien je veux dire attend il n'y a aucune raison d'avoir fait avec les démocratiques du Congo aucune raison je veux dire ça devrait être comme le bonjour je vous assure c'est fou ça exactement ce que je vais faire pour la semaine prochaine je vais tout faire pour qu'on puisse avoir un entretien avec le ministre de l'agriculture du Congo pour que vous puissiez le lui dire je vous garantis qu'on aura un résultat j'ai la faiblesse de pensée que si les ministres de l'agriculture ils le savent ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire mais enfin comment ne pas les faire c'est un scandale pour beurre de pain en république démocratique du condom c'est un événement normal Salimata dit qu'on fera un plaidoyer destiné aux 10 ministres de l'agriculture en tout cas des 10 pays de la CES sélectionnés pour le concours en tout cas vous étiez super ok et bien à la prochaine au revoir c'était un plaisir merci vous m'entendez salut matin Bruno Martin merci infiniment j'ai pas beaucoup parlé je vais vous déranger mais c'était top on a une vraie on a une vraie présentation magistrale et voilà merci infiniment on espère que l'on vous voit à la société des encourageants en physique ok et faire une chose directement avec vous et bien c'est parfait restons en contact allez au revoir merci infiniment salut Bruno je suis versé quand même pourquoi pas parce que Charlotte elle propose à Bruno d'aller avec elle au Congo moi il m'a pas contenté ah non ça c'est pas ce que elle est avec plaisir en fait non 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 ça 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 c'est le début d'un on est pas tous ensemble on est pas je vous présente une vigueur un contournant justement de cette diaspora à l'Afrique ah oui si madame Suzanne Benneux qui est vraiment on va dire la pionnière en matière de profession d'entrepreneuriat féminin aussi bien ici qu'on a fait elle fait le lien depuis de nombreuses années et elle a déjà fait des événements ici d'un appareil à l'Afrique je suis en passant 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 monsieur monsieur comme le dit ici dans la société d'encouragement on en fait partie il y a beaucoup qui connaissent ici des gens alors monsieur fait ça mais il a un prix d'acupuncture c'est la raison pour laquelle on se connait Olivier était là il fallait essayer de voir s'il est en voie là mais elle connaissait c'est pas Dieu c'est le nom de ça madame des chambres des chambres c'est pas non oui mais pas non oui attendez c'est le genre il y a un temps c'est le genre c'est comme un avec le côté oui ben justement la raison de plus oui mais attendez je n'ai plus des voyages ah non mais on peut faire la distance aujourd'hui oui c'est bien vous connaissez moi parce qu'on se donne les gens ne s'entendent pas je me reconnais dans l'Afrique alors vous êtes madame oui je donne Suzanne je ne sais pas il y en a jérine je suis un peu belle 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 et en plus le plus important c'est d'embarquer vous avez fait non mais vous aussi parce que là vous avez parlé par exemple du poème de l'énergie je suis complètement je suis un peu parce que je ne connais pas vraiment mais on a besoin vraiment que je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas je ne sais pas que je ne sais pas mais il j'ai tu je ne sais pas de l'alimenté je ne sais pas que On a dit après, ça va. Non, c'est la dame, ça, là... C'est bien là, ça c'est. Salut vous m'avez l'accord. ... Et piscée et agriculture, mida spermine, jeune. Donc, je vous refaisez peut-être mida spermine. Vous avez deux clients ? Une deuxième client ? Vous avez une deuxième cliente ? Oui, je vous retrouve le tien. En fait, Jean-Luc, donc, Charlotte, du coup, sa femme a déjà une vraie végure d'un petit peu. Il y a un petit peu de temps pour qu'il faut serrer et vous rire, parce que ça sert à même de faire des conférences. Je ne veux pas faire comme Charlotte, qui a failli nous oublier pour l'appliquer. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ce sont des conférences où on parle seulement et il n'y a pas d'action derrière. Et on va consommer avec des représentations, des dédoyers, des intercedeurs ici. D'abord, on se vient par respect. Oui, et ensuite, le ministre de la vérité, c'est de la guitare. J'ai pris une bouteille avec le ministre, j'ai chanté, il y en a une audience, il est parti à droite. Nous, on a besoin de voir pour présenter ce site d'apprentissagement et tisser les liens. On a déjà laissé les liens avec l'ambassade de France. Le but, c'est d'avoir des représentations de ce site d'apprentissagement. Non, mais je pense comme M. le calme, après la présidence de la chambre. Il était là ce matin, on a pris un café avec lui. Et puis, il revient à 19h pour qu'on fasse la signature officielle. Donc, ça prend très bien que j'ai deux femmes de la chambre. Il y a aussi Véjane qui va venir. Véjane. C'est compliqué à niveau social. En fait, avec les incubateurs, justement, le problème... Je suis une bonne idée. Est-ce qu'elle est dans les critères ? Véjane Montomar. Oui. Justement, en fait, je connais beaucoup de privateurs. Les sociables, les privateurs me disaient oui, mais les femmes ne viennent pas. Alors que c'est... C'est compliqué à niveau social. Je dis bien parce que ça ne s'est pas adapté aux agences. Il faut créer. Il faut qu'elles soient libres de son temps. Il ne faut pas les bloquer de fonds. C'est comme un stage. Le programme de l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas seulement la comptabilité, la gestion. Non, non. Il y a tout un ensemble qui est tout autour et qu'il faut tenir. Ah non, 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 non. Tu crois que c'est ça ? Tu vends au troisième ? À partir du mois. À partir du mois, vous ne s'est passé. Comment tu t'as mis ? Au troisième juillet ? Il fallait que tu vas voir. Il parle à l'homme. C'est grâce à moi, Badou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a les chambres. Voilà, les gens. C'est non, moi, j'ai pris un petit peu. Et moi je n'ai jamais la manière de la nommer. Et ça se sent juste avec nos points. Et ça se sent que je suis allé au courrier. Donc, tu trouveras la fin d'un passé sans bon, sans problème. Et puis, on se trouve ça. Je pense qu'on est au nommer. C'est pas super. C'est super. Ah oui, mais là, il y a rien du plaisir à cloter. C'était pas de l'eau, mais de la corde. Vous voyez, c'était super. Bon enchantée. Je vais juste prendre congé de Jean-Luc. Et après, je vais... Viviane, je vais vous donner la vidéo. C'est une... Ah non, c'est Viviane, mais d'accord. La taille Viviane a été présentée par Solène, l'amie de 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 Viviane. Et un projet de pro-living. Pro-living, c'est un lieu où on pourrait... C'est pas comme un incubateur, mais pour les personnes qui viennent vivre. C'est un lieu où on va voir l'espace où on se concentre sur la poignée. D'accord. Je pense que ça ou pas, mon... Et après, il reste. Mais d'avoir été... Elle est un peu comme une famille. Elle est un peu comme elle fait partie des Marcos carmonaise. Elle est un vrai... Mais je suis là, tout est assez, et je suis là, tout est assez, je suis là, tout est assez, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là... C'est un sentiment qui est très impliquée, elle est sur les pédagogues. Et quand on voit là où je suis mariée, moi je voudrais porter sur les mondanités. C'est-à-dire que pour moi les mondanités, je... Elle a dit sur comment mieux manger, comment mieux manger et mieux se nourrir. Nous on n'a pas de dégâts, je vais partir. Oui, il y a un détape de la rétitude, de la rétitude. C'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Non, non, mais c'est un détape de la rétitude. Ah oui, on s'appelle un mort-deux à mon dos. Le petit jeune qui était très belgemne, c'est lui. D'accord. Je comprends, en fait ce qu'il y a c'est que je dois dire ça parce qu'il y a déjà tout un effort à l'échercher comment on peut nous dire par nous-mêmes et là-bas, et oui forcément par du bio, parce que c'était déjà du bio, parce que c'était déjà du bio, parce que le bio en Afrique, on a même arrivé des choses. Voilà, voilà, et si on a un nouveau, on a un nouveau, on a un nouveau, on a un bel cantiné, mais je ne peux pas faire ça. Sous-titrage ST' 501